On voit la violence de l'effort sur le visage et sur le temps de récupération. Deux secondes d'avance à l'intermédiaire, 12 secondes de retard à l'arrivée. Comment vous, vous avez vécu ce contrôle à montrer ? L'allée, c'était très rapide avec le vent dans le dos. On avait évoqué une cible de puissance, mais la chaleur a joué tellement que sur la deuxième partie, je n'arrivais plus à remettre. Le plan était de monter d'un cran sur le retour, mais je n'avais plus rien dans les jambes. Mais je crois aussi que la chaleur a joué un facteur très important aujourd'hui. Il y avait du vent également sur le retour, mais c'est vraiment la chaleur qui fait la différence aujourd'hui. Il n'y a pas vraiment de réelle solution face à la chaleur ? On voit et selon les sensations, d'un jour à l'autre, ça peut être très différent. Oui, après, on se réfléchit bien avant l'épreuve. On met des glaçons où on peut. Je me suis même arrosé sur le long de la route. C'est tout ce qu'on peut faire. Il n'y a pas de victoire d'étape pour vous sur ce Tour de Suisse. Mais quand on voit le bilan général, il est très positif. On vous a découvert des qualités de grimpeur un peu de nouvelles. Il n'y a pas de victoire. Oui, c'est clair. En général, j'ai fait un Tour de Suisse extraordinaire. J'aurais vraiment aimé le gagner aujourd'hui. Je ne veux pas le faire. C'est parti. Je ne sais pas maintenant que la route. Je ne sais pas, comment est-ce que... S'il y a pas de victoire du welfin et de l'un recul!